Alors, lors de cette petite vidéo, je voulais vous parler de la marche en laisse. Donc la marche en laisse, c'est souvent le problème de nombreux mètres. Donc dans les premiers mois, le chien a vraiment tendance à tirer énormément sur sa laisse, tout simplement parce qu'il a envie de se défouler, de courir, et il trouve ça un peu contre nature en fait des tenues en laisse. Alors, je vais vous faire une petite démonstration avec Gao. Donc Gao, c'est un jeune Golden qui a 14 mois, qui tirait en fait vraiment dans les premiers mois énormément sur sa laisse. Alors, pour démarrer en fait au niveau de la marche en laisse, moi ce que je préconise, c'est vraiment de commencer dans la maison. Donc commencer dans la maison, alors que quand on met un mur, ça c'est vraiment l'idéal. Alors on commence dans la maison, en commençant à mettre son chien en position assise, et après en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est lui apprendre à marcher droit et à ne pas vous dépasser. Donc on va utiliser en fait le côté droit, c'est-à-dire le mur, pour éviter qu'il passe en fait par la droite, et le côté gauche, ça va être votre corps. C'est-à-dire qu'avec mon corps, je vais l'empêcher en fait de me déplacer. D'accord ? Donc il y a une ligne en fait, donc comme ceci, et une autre comme cela. C'est-à-dire qu'il y a un angle à 80 degrés à respecter. Le chien en fait doit être dans ses branches. Donc le tout c'est de décortiquer. Donc on commence à marcher en laisse. Et on s'arrête tout de suite. Donc la laisse en fait doit être... Moi je préconise en fait la tenue de la laisse derrière. La laisse souple. Voilà. Et le chien en fait va être attentif à vous. Donc je vais faire sans parler. Une seconde. Donc je vais faire un pas et je m'arrête. Voilà. Donc on décortique. Donc après, une fois que le chien est bien stabilisé, vous pouvez faire l'expérience, voilà, de vous éloigner. Donc la tension est toujours là. Il est toujours attentif à vous. Donc mon fameux fil invisible. Donc là-haut. Voilà. Bien. On peut recommencer. Bien. Là-haut. Bien. Bien. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais le faire sans la laisse. Voilà. Allez. Y'a-haut. Y'a-haut. Voilà. Vous voyez. Avec ou sans la laisse, en fait, on doit avoir le même résultat. Voilà. Donc toujours une attention corporelle. On décortique. On attend quelques secondes avant de redémarrer. Et après, on y va. Y'a-haut. Viens. Allez. Hop là. Et on arrête. Donc on peut le faire asseoir. Vous voyez. On fait asseoir. On peut s'éloigner. Ça, on peut le faire aussi après dans la rue. On s'éloigne. Bon. En toute sécurité, bien sûr. Voilà. Voilà. Très bien. Merci, Gao. T'o dats. Dedans. ... ...